Générique Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Mahmoud Sarsak, le footballeur qui était emprisonné durant trois ans par Israël, sans inculpation et sans procès. Bonjour Mahmoud Sarsak, bienvenue à Ouma TV. Alors, avant d'évoquer l'objet de votre visite en France, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les conditions de votre arrestation en juillet 2009 par les services de sécurité israéliens. Bienvenue à vous, à tous les téléspectateurs de Ouma. Les circonstances de mon incarceration étaient obscures au passage de Gaza, Cisjordanie. Donc, au shock point, à la date de 22 juillet. Donc, il y a eu des traitements sévères à cause de cette incubation, parce qu'il est palestinien. Alors, vous avez passé plusieurs mois en isolement, sans voir d'avocat, mais également sans voir votre famille. C'est vrai. Ce n'est pas plusieurs mois, c'est trois ans. Sans rencontrer la famille. C'est pareil pour l'avocat. C'est pareil pour sortir, même pour le tribunal. L'isolement, j'ai passé six mois en deux périodes. Donc, chaque fois trois mois. De même, lors de la guerre de la faim, il était en isolement. Donc, il y avait l'obscurité, il n'y avait pas de quoi pouvoir vivre normalement. Durant ces trois années de détention, vous avez été torturé. Que ce soit un jour ou trois ans. N'importe quelle personne qui est condamnée, qui est emprisonnée, il a droit à des tortures divers et variées, chaque instant, pratiquement. Donc, que ce soit torturé moral ou corporelle. Parmi lesquels, donc, mettre la personne dans un frigo congelateur à moins 7 degrés. Avec les mains et les pieds menottés et le visage couvert. Et il y a eu un peu plus de temps dans cette thalage. Et il y a eu un peu plus de temps dans une position sur une chaise pendant une ou deux heures. Immédiatement après, donc, une fois il est sorti, donc il va à l'hôpital. Il y a eu une torture qui s'appelle le chabah, donc il va expliquer. On dépose la personne inclinée sous la forme d'une banane sur une chaise. Le dos contre la chaise, le vent vers l'haut. Toujours avec le visage couvert. Souvent, on l'accrochait d'une main dans l'eau et donc il s'est suspendu avec appui sur les points de pied. C'est un peu plus de temps dans une petite couche. Il y a eu un peu plus de temps sur la cour. Il y a eu un peu plus de temps sur la cour. Et donc, presque comme le conjointeur, mais avec, à la place de froid, la musique bruyante, assourdissante. Et le versement de l'eau froide et chaude de manière contenue pour l'empêcher de dormir. Avec privation de nourriture pendant deux ou trois jours, qu'une seule fois sur deux ou trois jours. Donc l'europa, il est servi avec la main droite minotée et juste avec la main gauche, donc contrairement au rituel musulman. Donc la main droite minotée est vraiment de petits morceaux. L'isolement. Donc la taille de cellules, c'est un mètre et demi fois deux mètres. Bien sûr, sans lumière, obscurité totale. Donc il n'y a rien qui correspond à la vie d'humain. Avec privation durant trois ans de visite de famille, des membres de la famille. Même leur écrire deux courriers. Une seule fois, pendant les trois ans, il a pu faire sortir un courrier. Donc c'est pareil, pendant la guerre de Gaza, donc pendant les bombardements, il n'avait aucune information sur sa famille. Et ça représentait la torture morale le plus difficile pour lui. Donc ils n'ont rien trouvé contre vous. Est-ce que vous avez fait des aveux sur la torture ? Il n'y a aucune personne qui s'accusé lui-même. Je n'ai rien reconnu. Je suis un sportif. Le message du sport, c'est la paix et la bonne morale. Les bons comportements. Ils ont voulu qu'ils fassent des reconnaissances. Ils ont demandé de reconnaître quoi que ce soit pour que les conditions de tension soient légères. Ils ont toujours dit qu'il est le défi. Je lui disais, celui qui rentre dans les locaux, il est perdu. Et celui qui sort, il vient de naître. Ta mère n'est pas là pour te faire accoucher une deuxième fois. Elle te sortira dans un cercueil. Si jamais on donne ton corps, sinon on va te mettre dans les cimetières des numéros. Beaucoup de présidents palestiniens ont reconnu des accusations juste pour alléger les tortures. Vous avez affirmé lors de l'opération Plon d'Ursi en 2008-2009 qu'Israël a détruit toutes les infrastructures sportives de Gaza. Pas seulement le plan de cette opération-là, mais d'autres opérations également. En novembre 2012 Et même avant, aucune infrastructure sportive n'a été épargnée des bombardements. Même les sportifs eux-mêmes Donc ils étaient touchés par les missiles et par les zubus. Plusieurs sont tués, sont des martyrs. Même dans les présents, plusieurs sportifs ont été tués. Vous faites une tournée en France, dans plusieurs villes de France, pour appeler au boycott de l'euro des moins de 21 ans qui aura lieu au mois de juin en Israël. Donc je suis venu d'une grande prison qui s'appelle Gaza après avoir sorti de petite prison pour faire parvenir ce message pour qu'il sache le volume des des exactions qui sont commises par l'État israélien donc destruction des infrastructures et tuerie des sportifs Et maintenant les infrastructures ne sont pas en bon état pour faire du sport Donc faire bouger l'opinion publique qui est en France pour faire adhérer à supporter la résistance du peuple palestinien contre cet État fasciste Donc on est en train de prayer l'union des footballeurs français et son président Michel Platini pour interdire que ce championnat ait lieu dans un terrain équipé dans un État qui exerce la théorie envers tout, hommes, pierres et plantes Donc le football, c'est un sport qui apporte un message de paix Cet État-là ne respecte pas du tout le moral de ce sport-là Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour que cet État-là soit éjecté de ce système moral du sport de football Alors lors de votre détention, vous avez été soutenu par un certain nombre de personnalités comme le méteur ancien de Canoche, Noam Chomsky des footballeurs comme Eric Cantona, comme Didier Drogba Vous avez eu d'autres soutiens ? Donc je suis venu ici soudainement sans organisation préalable par peur qu'il soit interdit de faire ce projet-là L'appui de ces sportifs-là et d'autres était préalable à sa visite ? J'ai bien aussi reçu l'encouragement Donc de ces saignataires qui ont saigné la pétition qui était présentée à Michel Platini Donc je supporte beaucoup cette action-là Le grand encouragement que j'ai eu c'est l'encouragement d'un footballeur palestinien Mohamed Jamal Mohamed Soussoukou Mohamed Soussoukou Celui qui lui a donné à offrir sa chemise Et comme quoi il fait sa propre campagne de son côté Donc en France, est-ce que vous avez été reçu par les responsables de la fédération française de football ? Donc j'ai envoyé une lettre à cette fédération Une réponse positive avec rendez-vous le 10 avril Donc dans leurs locaux Ensuite, on était surpris je pense pour des pressions Donc voilà, elle s'est excusée En disant qu'il serait à l'extérieur de la France mais ça ne justifie pas donc l'annulation de rendez-vous Alors vous êtes footballeur ? Est-ce que vous espérez un jour rejouer à nouveau plus haut niveau ? Donc je remercie Dieu Je lui ai proposé une proposition à l'extérieur de la Palestine Mais la décision de la famille n'acceptait pas qu'ils soient séparés pour longue période Je suis des entraînements avec le club de Rafah Le champion du championnat à Gaza Que dans un match la première deux minutes il a enregistré un but Ce qui l'encourage encore plus pour revenir et pour pratiquer ce sport Dernière question Est-ce qu'il y a en Europe une équipe, un joueur que vous appréciez particulièrement ? Oui, beaucoup de la joueurs ont apprécié ce qu'on a fait et ont apprécié beaucoup Plusieurs footballeurs L'apprécié pour lui et il y a dans d'entre eux le joueur Canuti et il y a dans d'entre eux Donc plusieurs footballeurs Ils ont admiré Ils ont joué C'est un joueur comme Canuti et Sassoukou Les joueurs français Le joueur français Donc plusieurs lui ont envoyé des télégrammes une fois il est sorti de prison pour le féliciter de la sortie et que tu devrais aider ton pays par le sport Merci à vous pour ce témoignage Mahmoud Sarsak A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu